Nous allons parler du pèlerinage 2024 concernant Hadjiamandjoula. Vous savez tous aujourd'hui, les informations qui circulent, et nous les avons vérifiées. Hadjiamandjoula a demandé à son fils d'augmenter le nombre de places gratuites. Parce que Doumbouillard est toujours dans le populisme. Ce n'est pas son argent, c'est normal, c'est l'argent du pays. Il y a les milliards gardés dans une petite banque auprès de lui, c'est normal. Il avait pour un départ donné la place à 5 à 60 personnes, lui personnellement. On ne sait pas combien d'un savants va envoyer cette année. On ne sait pas combien Hadjiamandjoula va envoyer cette année. En tout cas les ministres, mais moi je parlais des plus influents. Nous ne savons pas combien Hadjiamandjoula va envoyer. Le chef du gouvernement également cette fois-ci fait partie. C'est-à-dire Baoui, qui était musulman. Donc on ne sait pas combien de lieux s'y vont envoyer cette année. Mais ce que nous savons, pour mon mari Doumbouillard, sa famille s'est connue déjà à plus de 100 personnes. Si la compagnie nous appartenait, je pouvais comprendre. Mais si je multiplie 100 fois 60 millions, je crois bien que c'est ça. Ça fera un peu de 600 millions, je crois bien. C'est petit devant eux. Oui, l'argent est très petit devant eux. Parce que ce sont des milliards qui détournent par jour. Pour un premier temps, nous allons remercier la maman Aïsa Tudialo qui est passée devant la Kiev. Maman Aïsa Tudialo qui est passée devant la Kiev. Maman Aïsa Tudialo qui est venu encore une fois donner une précision très importante par rapport à ces fameuses 15 milliards. Chaque fois, on répète, Damarou a détourné 15 milliards, Damarou a pris 15 milliards. Pour commencer, je vais parler du 33e anniversaire de l'arrivée du professeur Fakondé pour déclarer que la politique guinéenne l'appartient et il va le mener avec force. C'était le 17 mai, je crois bien. Le 17 mai, ça sera le vendredi 1991, je crois bien. Et nous allons fêter cet anniversaire avec les militants et sympathisants au siège du RPZ arc-en-ciel, le 33e anniversaire de la vraie entrée du professeur Fakondé en politique. Voilà, pas les tracques qu'on jetait devant les universités et autres. Nous allons lire le communiqué pour information. J'ai le communiqué ici, voici le communiqué. Voilà, le communiqué est là. Donc, comme vous le voyez, le communiqué est là. Donc, je vais le lire d'abord. Rassemblement du peuple de Guinée, arc-en-ciel, bureau national de la jeunesse. C'est le bureau national de la jeunesse qui fête. À l'occasion du 33e anniversaire de la rentrée triomphale du présent professeur Alfa-Kondé en repli de Guinée, la jeunesse du RPZ arc-en-ciel organise ce vendredi 17 mai 2024 une grande cérémonie au cours de laquelle elle va renouveler son soutien indéfectible au présent professeur Alfa-Kondé à la libération des cadres, de nos cadres injustement emprisonnés. Pour la même occasion, elle demande le départ de la jeunesse qui a suffisamment montré ses limites. Toutes et tous, mobilisons-nous dans nos sièges respectifs de Konakry à Yomou. « Vive le retour du présent démocratiquement élu, le professeur Alfa-Kondé, nous vaincrons. » Donc c'est le communiqué. Nous vaincrons. Donc, et en même temps, nous pouvons montrer ces petites déclarations très importantes parce que c'est la page du RPZ, on peut montrer ça. On peut montrer. « Le 17 mai 1991, le 17 mai 1991, nous avons eu le vendredi Jumarebo. » Donc, il est à l'Allemagne, mais les maris ont renoié le premier et le premier, le premier, au anniversaire, on batta les arbres au professeur Alfa-Kondé. « Mais j'ai entendu, on a une invitation à un foc. » « Je ne sais pas, mais j'ai vraiment dit que l'autre, on a une invitation à un mari, parce qu'on a une petite fille, c'est une fille de Konakry. » Alors, ces gens ne me souviennent pas et ils sont fascinés avec moi. Les gens ne me souviennent pas où c'est pour rien, mais ils ne me souviennent pas et eux pour les gens qui veulent, ils sont soutenis des gens, parce que ils ne trouvent pas. Pour autant, ils ne m'entendent pas, ils eux en ont. Ils prennent leur réclamement de vinyl, ce qu'ils nous pousrent, ils nous ont une opportunité de faire. Il faut une ennemi faire. Ils nous nous soutenir de mon père, ils nous ont assemblé. merci beaucoup ça c'est voilà ici encore merci moi maintenant l'organisation n'a pas vendredi l'auré siège rpg à l'organisation n'a pas toujours la dîner n'y a marqué les gens à l'enfant pour la façade de l'église à l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir Merci. Donc c'est ça, c'est l'information, le 17 mai, vous savez c'était un 17 mai 1991, c'était un vendredi, et Dieu a fait que cette année encore, une première, je crois bien, le même 17 mai tombe sur un vendredi pour l'année 2024. Donc nous allons fêter ça au 16 mai. Ça c'était les infos. Maintenant, nous avons vu, par la grâce de Dieu, une maman est venue nous dire la vérité, c'est réellement ce qui s'est passé, au niveau de la 9e listature. Je vais le lire rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Maintenant, la dame est venue nous dire que c'est à la télévision qu'elle a appris qu'il y a eu 15 milliards qui ont été détournés au niveau du CNT, au niveau de la 9e listature. C'est à travers la télévision nationale, à travers les communiqués ou les postes des uns et des autres qu'elle a appris. Étant la principale comptable, elle qui a géré l'argent de la 9e listature, elle qui a coordonné toutes les dépenses, elle qui connaît les entrées et les sorties de la 9e listature, était extrêmement étonnée. Et lorsque elle avait été convoquée par la gendarmerie, elle s'est présentée, elle a demandé qu'elle ait un peu de temps pour envoyer les documents en personne. Elle est allée à la 9e listature, c'est-à-dire l'acteur CNT, c'est elle qui a été chargée de gérer toutes les dépenses aussi de ce même CNT. Donc, elle est allée prendre les photos, photocopier tous les documents, toutes les dépenses, entrées et sorties, ramener, remettre à la gendarmerie nationale, c'est-à-dire les investigations de la gendarmerie. Normalement, les investigations de la gendarmerie devaient transmettre ces dossiers au procureur de la CIEF. Cela n'a pas été fait. Elle ne s'est pas découragée. Et pourtant, on voulait la corrompre, on voulait, non, il faut le charger parce que c'est ça. Damaro même l'a dit, il cherche des alibis. Sinon, la banque centrale est là. Parce que c'est ce que Damaro a demandé. Prenez le temps, au moins, il ne reste que deux heures. Allez-y à la banque centrale. Vérifiez les sorties et les entrées. Non. La dame, la comptable, a envoyé les documents, toutes les copies des entrées et des sorties. Malgré tout cela, ce n'est pas suffisant. On l'a convoquée à la barre et elle s'est bien expliquée. Elle a dit en un mot ce qui s'est passé. Comment les dépenses sont effectuées. Nous avons laissé 9 milliards à la banque centrale. 9 milliards sont restés dans les 15 milliards qui ont été alloués pour la névée en législature. Donc, je connais les dépenses concernant les 6 milliards. Elle est reçue sur la barre. Même ceux qui ont envoyé le matériel sont vivants et ne sont pas morts. Maintenant, parlons des 9 autres milliards. Non, on dit que vous n'avez pas la parole pour les 9 milliards. Et pourtant, nous connaissons tous qui avaient décaissé les 9 milliards. C'était M. Densakourma. Maintenant, dans lesquels... Parce qu'on veut que Damarour dise que oui, c'est moi qui ai géré les 15 milliards. Et pourtant, dans les comptes, ils n'ont pas touché les 9 autres milliards. Avant le coup d'État, ils ont géré. Jusqu'en... Le coup d'État est arrivé. Le reste de l'argent était là-bas. Le reste de l'argent était là-bas. Donc, je vais lire ça aussi pour vous, chers abonnés. Voilà ce qui se passe. Nos informateurs... Nos informateurs... Mr. Barone Owai. Nos informateurs... Nos envois spéciaux. Affaire Damarou. La trésorerie... Excusez-moi. La trésorière du CNT témoigne. C'est à la télé. J'ai appris l'effet de détournement de 15 milliards. Et voilà ce qu'elle dit. Je le répète, je vais faire lecture de documents envoyés par nos envois spéciaux. Des termes dans l'affaire Amadou Damarou, camarades et siers ont été entendus à la barre de la chambre de jugement de la CRIEF lundi. Il s'agit de Saal Eno et de Aïssatou Diallo. Respectivement, directeur financier, ça c'est Saal Eno et comptable. Et trésorière du Conseil national de la transition. Elle s'est envoyée. Donc à la barre, Mme Aïssatou a parlé de la somme incriminée, à savoir 15 milliards de Guiné-Nouveau-François. Voilà ce qu'elle dit. Nous allons répéter. Exactement. 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 Voilà ce qu'elle dit. L'effet de détournement de 15 milliards, moi c'est à la télé que j'ai appris cela. Je ne connais pas qu'il y a eu détournement de 15 milliards. Chaque fois que j'ai le temps, je regarde un peu la télé. Et quand ils nous ont appelé au niveau de la gendarmerie pour demander des pièces justificatives, pour des dépenses qu'on a eues à effectuer, je suis revenu au bureau. Je les ai photocopiées et j'ai envoyées. Depuis lors, personne ne me dit rien, sauf ce que j'entends à la télé. Elle a également été amenée à donner son avis sur la moralité de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Je l'ai connu depuis 2010 et il était avec nous depuis qu'il y avait la transition. C'est le travail qui est généralement entre nous. Je sais que c'est une personne rigoureuse dans le travail que moi j'ai fait en tout cas avec lui. Et ce n'est que le travail qu'on se voit le plus souvent. Parce qu'il y a les caisseurs et les DAF entre nous. C'est de temps en temps que j'envoie le chèque qui est chez lui. Quand le caisseur signe, il me dit envoie sur le président. Il va signer. Quand j'apporte le chèque, il est toujours arrivé qu'il me demande. Vous avez vérifié l'arrêt de la facture ? Écoutez très bien. C'est ce que la dame dit entre Damaro et elle. C'est ce qui se passe. Damaro demande souvent à la dame. Quand j'apporte le chèque, il est toujours arrivé qu'il me demande. Vous avez vérifié l'arrêt de la facture ? Est-ce que les montants, les chiffres et la lettre sont bons ? J'ai dit oui. Et il lit le chèque et puis il signe. Et vous aussi. En 2010, quand il était là-bas, on avait de bons rapports aussi. Je ne l'ai pas connu comme une personne à problème. J'ai connu une personne qui dit ce qu'elle pense. Et voilà. Par ailleurs, à propos de Jun Shenzhen, le chinois, elle affirme, je n'ai jamais vu M. Kim. Je ne le connais même pas. À propos de Jena Kamara, elle a dit que cette dernière s'occupait du matériel et qu'elle avait rarement la chance de signer des chèques. Un rôle qui incombait au présent et au premier caisseur de l'Assemblée nationale. Vous connaissez le caisseur là. C'est lui qui avait sorti de l'Assemblée pour le mettre dans sa courrouille. Elle a signalé aussi, après le 5 septembre 2021, il a été demandé au secrétaire général de prendre le relévé. Le secrétaire général, vous le connaissez. On nous a demandé de tirer le relévé du compte et je suis allé le faire. Le montant était dedans. Je n'ai pas la somme en tête. Avant qu'elle ne laisse sa place à Saleno, il a été demandé à Aïssa Tudialo d'apporter des pièces qui ont servi d'établir un certain nombre de chèques de 2020 à 2021. Et l'affaire a été renvoiée. C'est ce qui s'est passé. Donc, je voudrais profiter et remercier Mme Aïssa Tudialo. Vous avez dit ce que vous en savez. Vraiment, vous avez été félicité. Parce que ça, là, si vous ne le dites pas, les gens, parce qu'aujourd'hui, il veut que Damaro dise juste à Aïssa Tudialo d'utiliser tout l'argent. Et pourtant, Damaro ne connaît pas où est passé le reste de l'argent. Parce qu'au fait, qui envoie les chèques, c'est vous, Mme Kahn. Vous l'envoyez Damaro signé. Et vous demandez de vérifier. Damaro, en personne, il n'a jamais été devant une banque pour sortir de l'argent. Lors, après le 5 septembre, qui était à la charge, lui, il partait en personne, signé le chèque, et puis il était là-bas venu le mettre dans ça. Donc, chers frères et sœurs, il fallait vous passer cette information. C'est pour vous dire encore une fois, chers frères et sœurs. Refuser de prier le vendredi. Je le répète encore une fois, allez-y à la maison, priez à la maison, ne partez pas prier le vendredi. Nous avons des informations que nous allons détailler, détaillées très bien par rapport à la prière de vendredi, ce qui va se passer. Donc, refuser. Je voudrais profiter avant de terminer ce petit direct, parce que je ne voulais pas que ce soit long. Est-ce que vous comprenez ? Parce que ce qui est clair aujourd'hui, nous connaissons le cas de Dr. Ibama Kassori Fofana. Trois preuves apportées par le procureur de la République, qui sont restées illaissévables. Trois, je dis bien, trois preuves, selon lui, à l'étranger. Voici mes preuves. Devant le monde entier, les preuves étaient illaissévables. Kassori est en prison. Malgré que Damaro ne voulait pas s'exprimer. On dit non, c'est parce qu'il est responsable pour cela, il ne veut pas s'exprimer. Damaro est venu s'exprimer. Il a expliqué de longtemps l'âge. C'est-à-dire, avec une académie totale, il a donné les détails de toutes les dépenses concernant ce que lui a utilisé. Et il avait dit, je n'ai jamais décaissé de l'argent. J'ai signé le chèque, on sortait l'argent. Malgré ça, malgré que nous avons reçu les numéros de chèque d'un ancien collaborateur de Jansakourma, qui nous a donné les données et nous avons mis sur la place les numéros de chèque ordonnés. Et puis avec les festivités qui ont accompagné ces numéros de chèque. Yannick, comment vas-tu ? Malgré que nous avons apporté ces preuves, malgré que même les grandes gueules ont utilisé les numéros de ces personnes et viennent démentir que ce n'était pas les numéros. Malgré tout, Damaro est en prison. Malgré que Oye Guilavougui, les 50 millions de la Sotelgui, il y a eu l'intervention de l'ancien ministre des Finances, qui est venu dire non, c'était pas lui qui était en charge de décaisser l'argent. C'est lui qui était en charge de décaisser l'argent, voici son nom. Ils n'ont pas arrêté ce dernier, mais malgré tout ça, Oye est en prison. Même s'il est sorti, mais il n'est pas triste, il est en prison. Et nous apprenons, c'est après que nous avons appris encore, le problème de Docte Yannick. Docte Yannick en prison à cause des lunettes. Depuis le temps d'Alpha Konia, il y a eu un litige entre Dumbuya et Docte Yannick. Parce que Dumbuya voulait avoir l'argent dans l'achat des lunettes militaires. Il voulait connaître aux États-Unis, mais c'est lui qui voulait gérer le marché. Docte Yannick a acheté les lunettes en Chine. Et c'était les mêmes lunettes, la même qualité. Il a jeté. Malgré tout ça là. Malgré toutes ces preuves. Et nous avons vu des gens qui ont dit, Docte Yannick au départ, que Docte Yannick a 100 étages. Après toutes les vérifications, le monsieur n'a même pas un étage, il n'a que deux bâtiments. Malgré tout, Yannick en prison. Et encore, Yannick est allé en prison, il venait juste de subir une intervention chirurgicale. Une semaine après, il est parti en prison. Et vous aussi. Voilà une énième preuve encore. Une dame qui vient discuter de prix. Et Amadou Damoro. Et vous aussi. Qu'est-ce que nous allons donner comme explication ? À Ali Toué. Non. Yeah. Malgré tous ces exemples. Malgré toutes ces preuves. On le garde en voile. Et ils ne veulent pas entendre. Dans la bourse de l'Union africaine. L'ONU. La Cédure. Quels sont les prisonniers politiques ? Les médias en ont parlé. Ils ont dit non. Les grandes gueules qui ont été très critiques envers notre résine. L'on dit ici. Vous n'avez pas de preuves contre libérer les. Vous n'avez pas de preuves libérer les. Non. Jusqu'à aller nous dire. Ali Toué. Qu'il a reçu des coups de téléphone. De certaines personnes. Que docteur Kassel avait travaillé avec tel ou tel ou tel. On dit bon donne les noms des personnes. Non. Que c'est une confidence. Vous aussi. Au Pébraquet. Nous avons accepté. Vous avez fait le coup. Regardez le pays. Il y a le feu partout. Partout. Vous ne reconnaissez pas les origines. Vous savez très bien les origines de ces incendies. Vous refusez de reconnaître. Et puis vous voulez mettre ça sur le dos de Dieu. Vous avez jugé sur le courant. Vous avez jugé sur la Bible. Un mézouement qui gire sur le courant. Et qui fait le contraire. Un chrétien qui gire sur la Bible. Et fait le contraire. Et fait le contraire. Mais tu t'attends à quoi? Vous attendez à quoi? A obtenu le bonheur ou quoi? Vous girez sur le courant. Le livre sacré de la loi. Et vous faites le contraire. Vous attendez à quoi? Vous aussi. La Bible. Un livre guide. Des ministres chrétiens ont mis la main. On durait dessus. Vous avez fait le contraire. Vous attendez à quoi? A un bonheur? C'est un exemple pour les Guinéens. Que l'affaire de Dieu n'est pas un amusement. L'affaire de Dieu là n'est pas un amusement. Dans les autres pays, on jure sur la constitution. On ne jure pas sur le courant. On ne jure pas sur la Bible. Il y a un pays, je ne dis pas son nom. Ils ont demandé à une dame de jure sur le courant. Elle a préféré délicer. C'est au Congo ou quelque part? C'est au Congo ou pas? C'est qui ce qu'elle dit qui avait démarché? C'est au Congo, au Congo, je crois bien. La dame a préféré. C'est au Congo ou en Gambie? C'est quelque part là-bas. La dame a préféré. Parce qu'elle sait. J'ai oublié le pays. On dit de jurer sur le courant de la Bible. Elle a dit non. C'était au Gabon. C'était au Gabon. Elle a été choisie. Elle a été sélecte. Elle a été nommée. Donc, le tour de jurer là, elle a préféré partir. Elle n'a pas juré. Celui qui ne jure pas, ne laisse pas sa place. Vous jurez sur le courant, le livre sacré. Vous jurez sur la Bible, le livre guide des chrétiens. Et puis, vous en sortez comme ça. Vous faites le contraire. C'est Dieu qui vous pili. Vous ne savez pas que vous êtes avec Dieu comme ça. C'est Dieu qui est en train de vous gérer. Comme ça. Donc, personne n'ira prier à la mosquée pour les incendies. Nous avons déjà passé nous avons tellement envoyé des messages. Personne ne va prier à la mosquée. Les imams sont libres de faire l'obédie sur ça et de faire la prêche sur ça. Ils sont libres. Ils sont libres. Et, chers frères et sœurs, malgré que nous avons tous ce problème, malgré que le sac de l'eau est entre 400 et 400, c'est égal de mine. Malgré qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Parce que c'est qu'on vous montre là. On dit qu'il est en train de faire les routes. Il est en train de faire les rails. C'est-à-dire les chemins de fer pour les mines de Simandou. Mais ce sont des contrats qui sont là depuis. Et puis, vous vous rappelez lorsqu'ils vous ont montré le tunnel ? On dit que c'est des mamans de Doumbouya. Les gens ne sont pas qu'ils cherchent. Le jour de l'inauguration du tunnel-là. Allez-y, va, ils ont enlevé le poste. Parce que pour eux, là, les clients dorment. Les gens n'ont plus leur conscience sur les choses. Non. Ils voulaient faire la publicité du tunnel-là. C'était pour le gouvernement précédent. Vous aussi. Malgré toutes ces souffrances, nous apprenons quoi ? La maman de Doumbouya, a demandé à son fils par rapport au périlinage. Il dit qu'il va envoyer 60 personnes à la Mecque. Sa maman s'est fâchée. Il n'a pas au Doumbouya. La liste des 60 personnes, la liste-là a été montrée à sa maman. Qu'est-ce que sa maman a fait ? Il y avait des personnes que sa maman avait promis d'aller à la Mecque. Elle a pris tous ses noms et la mise sur la liste. Ça a atteint 100 personnes. L'argent du contribuable. Et alors là, qu'est-ce qu'ils viendront nous dire ? Que la famille Doumbouya est gentille. Doumbouya est très belle. Il est très gentil. Oui, vous avez eu la chance d'aller au périlinage. Mais est-ce que vous savez l'argent qu'il vous a envoyé au périlinage là ? Vous connaissez son origine ? Vous êtes libre de dire que nous, on s'en fout de ça. Parce que, comme on le dit, Sinon, tu prends ton propre argent, tu vas à la Mecque, l'argent n'est pas propre. Ok, Yaloudari, merci beaucoup. Merci, voilà. Merci, mon frère Yaloudari. Non, ça fait longtemps, hein, voilà. Ça fait longtemps, M. Yaloudari. Bonne arrivée. Et merci encore de partir pour longtemps. Vous comprenez ? Donc, moi, je me demande alors, Est-ce que les gens-là sont conscients de ce qui arrive à notre pays ? Donc, chers peuples, chers populations, nous devons comprendre que nous devons nous lever, nous devons, nous devons nous battre. Nous devons être motivés. Vous avez vu aujourd'hui. On envoie 100 personnes au périlinage. 100 personnes en périlinage. 100 personnes. Et le prix a été fixé à 60 banques. Je ne sais pas si c'est 60... Oh, non, c'est plus de 100 millions. C'est plus de 100 millions, je crois. C'est plus de 100 millions. Parce que c'est l'année passée qui était à 60 millions. C'est-à-dire, c'est plus de 100 millions. En tout cas, Doumbouya a dépensé plus d'un milliard dans le périlinage. C'est-à-dire, plus d'un milliard. Et là, l'argent, c'est normal, c'est pas son argent. C'est pas son argent. Donc, vous, les autres-là, les pauvres-là, parce que vous êtes les pauvres, vous les supportez, hein? Vous, les pauvres, qu'est-ce que vous avez à voir dans ça? Et puis, c'est ce qui me plaît dans ça, là. Les personnes que lui, il envoie à la mecque, là, il ne se déplace pas pour faire le dossier. Les dossiers de tout ceci, là, sont assemblés dans les mains de quelqu'un qui va s'asseoir, il fait tout, 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 tout. Les gens, là, iront seulement pour se vacciner puis c'est terminé. Allez le tout à sa charge. L'équipe qui accompagnera, là, aussi, s'occupera des personnes, là. Oui, c'est comme ça. Vous, les escrocs, là, qui chantent Doumbouya, là, est-ce que vos parents vont partir? Vous avez vu? Ça dit, vous chantez, vous faites la promotion de Doumbouya. Quand le fruit est là, on ne vous appelle pas. Vous êtes là, vous insultez, passer par là. J'ai vu ce nom, mais Gialodal, là, j'ai le coin de pluie, j'ai le bloc qui était, mais je ne peux pas. Aujourd'hui, il est revenu encore. Il a tout fait porter son attention, mais je l'ai... Moi, je l'ai... Il m'a même dit, voilà, je veux qu'il y ait un débat, je travaille. J'ai dit, mais mon ami, il faut créer une page, et puis... Il a dit, on crée des pages, c'est plus seulement contre Benito. Ils ont fait une fois, deux, une fois, deux fois de live, et puis c'est terminé. Donc, moi, je vous laisse porter, vous très bien, on se reprend demain, Inchallah. En tout cas, nous allons continuer à vous donner les informations. Voilà. Non, il souffre, tout le monde est mort. Il souffre vraiment. Il a fait deux ans comme ça, là. Je l'ai bloqué, ça fait un an. Aujourd'hui, encore, il s'en va, c'est terminé. Il va faire encore un an, il est revenu. Donc, et puis, n'oubliez pas, je voulais vous faire montrer ce qui s'est passé au Rwanda aujourd'hui. Il y a un autre candidat qui est exclu d'aller, il est très populaire. Kagame a fait exclure la candidature de ce dernier. Mais demain, je vais faire passer, vous allez voir ça. Il s'est dit, il a fait, le gars est très populaire. Il n'est pas dans les, je vous ai dit que c'est la méthode Kagame, ils ne sont pas dans les petits détails. Voilà. Même si, ils vont frauder. Parce que toujours, les élections au Rwanda, c'est 87% d'admis. Ils passent avec 87%, mais, avec ce jeûne-là, c'est sûr que cela soit réduit à 60% ou à 55%. Et ça va faire assez de bruit. Donc, ils ont, je ne sais pas, 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 parce qu'il a été condamné depuis, d'attentats contre le pays, patati patata. Donc, portez-vous très bien, on se reprend le bichard là. Donc, n'oubliez pas que vous, vous les insultologues là, les petits supporters du CDD, n'oubliez pas, voilà, voilà, vous les dames canines là, vous supportez, on va dire, vous insultez les gens, vous faites le boulot sur les réseaux sociaux, dans les inbox des gens, voilà, les bénis sont allés, sont en train de partir à la Mecque. Ceux qui ne nous insultent pas là, ceux qui nous suivent là, avec tranquillité là, vont aller à la Mecque. Les mamans vont aller à la Mecque. En attendant, restez comme ça. Donc, vous allez à mon grand frère Abdul-Bahir, on a écouté, salam alaykoum. Donc, portez-vous bien, on se reprend demain. Et je le dis, haut et fort, haut et fort. Je le répète encore une fois, haut et fort. J'insiste, vous comprenez, vous perdez votre temps. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays, si vous ne levez pas. Il n'y aura pas d'élection. Vous avez compris ? Il n'y aura pas d'élection. Ils sont prêts pour le chaos. Vous avez entendu, bah oui, le recensement général, c'est jusqu'en fin. Il n'a même pas dit jusqu'en 2005. Il dit jusqu'en fin 2025. Donc, nous sommes aujourd'hui, presque, nous avons utilisé le sixième mois, presque, nous sommes à la moitié de l'année 2024, plus les douze mois. Donc, dix-huit mois pour un recensement qui est prévu pour juste trois mois. Il y aura dix-huit mois encore pour faire le recensement. C'est Baori qui le dit. Il n'y aura pas d'élection. Lévez-vous, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada